Chapitre 34 et dernier Le lendemain matin, nous nous mîmes au travail de bonne heure car c'était une tâche considérable pour un si petit nombre d'hommes que de transporter une telle masse d'or sur une distance de près d'un mille par terre jusqu'à la plage et de trois bons milles par mer jusqu'à la goélette. Les trois pirates qui erraient encore dans l'île ne nous inquiétaient guère. Une seule sentinelle postée au fait de la colline suffisait à nous garantir de toute attaque brusquée et de plus nous pensions qu'ils en avaient assez de se battre. En conséquence, le travail fut mené vivement. Gray et Ben Gunn faisaient la navette dans le canot tandis que les autres entassaient le trésor sur la plage. Deux lingots noués au bout d'une corde constituaient une bonne charge pour un homme. Encore devait-il avancer lentement. Pour ma part, ne pouvant guère servir au transport, je m'occupais toute la journée dans la caverne à mettre les pièces de monnaie dans des sacs à biscuits. Elle formait une étrange collection, semblable au magot de Billy Bones par sa diversité, mais tellement plus importante et plus variée que je pris un immense plaisir à les classer. Pièces anglaises, françaises, espagnoles, portugaises, Georges et Louis, doublons, double Guinée, moïdor et sequins, effigies de tous les rois d'Europe du siècle dernier. Étranges monnaies orientales frappées de signes semblables à des bouts de ficelle ou à des fragments de toiles d'araignée. Pièces rondes, pièces carrées, pièces percées d'un trou au milieu comme pour être portées en collier. Presque toutes les monnaies de l'univers figuraient, je crois, dans cette collection. Quant à leur nombre, il était considérable, car j'avais mal aux reins à force de me baisser pour les ramasser et mal aux doigts à force de les trier. Cette besogne se poursuivit pendant plusieurs jours. Chaque soir, une fortune se trouvait arrimée à bord de la goélette, mais il en restait une autre à transporter le lendemain matin. Et durant tout ce temps, les trois pirates survivants ne donnèrent aucun signe de vie. Enfin, la troisième ou la quatrième nuit, alors que nous flânions le docteur et moi à l'endroit de la colline d'où on domine les terres basses, le vent nous apporta du fond des ténèbres compactes à nos pieds un bruit qui tenait du cri et du chant. Seule cette bribe parvint à nos oreilles, puis de nouveau le silence régna. « Dieu leur pardonne ! » s'exclama le docteur. « Ce sont les mutins ! » « Tous ivres, docteur ! » fit la voix de Silver derrière nous. Le cuisinier, je dois le dire, jouissait d'une entière liberté et, malgré des rebuffades quotidiennes, il semblait se considérer à nouveau comme un serviteur aimable et privilégié. En vérité, il supportait tous les affronts d'une façon étonnante, s'efforçant de se concilier la faveur de chacun par son inlassable politesse. Cependant, nul ne le traitait mieux qu'un chien, sauf Ben Gunn, qui avait encore terriblement peur de son ancien quartier maître, et moi-même, qui lui devais bien une certaine gratitude. Quoique, sur ce sujet, juste de bonnes raisons de le tenir en plus piétristine que personne, car je l'avais vu sur le plateau projeter une nouvelle perfidie. En conséquence, ce fut d'un ton assez bourru que le docteur lui répondit. « Ivre ou en pro, délire ! » « Sans aucun doute, monsieur. Et que ce soit l'un ou l'autre, on s'en moque pas mal, vous et moi. » « Vous n'espérez sans doute pas, je suppose, que je vous considère comme un homme compatissant, » répliqua le docteur d'un ton sarcastique. « C'est pourquoi mes sentiments vont peut-être vous surprendre, maître Silver. Mais si j'étais sûre qu'il soit en train de délirer, tout comme je suis moralement certain que l'un d'eux au moins a un accès de fièvre, je quitterais ce camp, et au risque d'y laisser ma peau, j'irais leur apporter les secours de mon art. » « Mande pardon, monsieur. Vous auriez tout à fait tort. Vous perdriez votre précieuse existence, je vous en fiche mon billet. Je suis avec vous maintenant, corps et âme, et je ne voudrais pas voir notre groupe diminuer sur toute votre personne, étant donné que je sais ce que je vous dois. Mais ces hommes-là, ils ne seraient pas capables de tenir parole, même s'ils le voudraient, et par-dessus le marché, ils ne pourraient pas croire que vous allez tenir la vôtre. » « Tandis que vous, vous êtes l'homme qui tient sa parole, nous savons cela. » Ce furent à peu près les dernières nouvelles que nous eûmes des trois pirates. Une fois seulement, nous entendîmes un coup de feu dans le lointain, d'où nous conclûmes qu'ils devaient chasser. Après avoir tenu conseil, nous décidâmes de les abandonner sur l'île, à la grande joie de Bengen et avec l'entière approbation de Grey. Nous leur laissâmes une bonne quantité de poudre et de balles, la majeure partie de la viande salée, quelques médicaments, divers objets de nécessité, outils, vêtements, voiles de rechange, deux ou trois brasses de corde, et sur les instances du docteur, une jolie provision de tabac. Nous avions auparavant arrimé le trésor dans la cale et embarqué pas mal d'eau et de viande de chèvre salée, en cas de détresse. Finalement, un beau matin, nous levâmes l'encre, non sans beaucoup de peine, puis nous sortîmes de la baie du Nord après avoir hissé le même pavillon que le capitaine avait arboré et défendu dans le fortin. Les trois boucaniers avaient dû nous observer de plus près que nous ne le pensions, et ils nous en donnèrent bientôt la preuve. En effet, tandis que nous serrions de près la pointe sud pour sortir de la passe, nous les vîmes là, tous les trois, agenouillés sur une langue de sable, les bras levés vers nous dans un geste suppliant. Cela nous fit mal au cœur, à tous, de les abandonner dans cet état lamentable. Mais nous ne pouvions pas courir le risque d'une autre mutinerie. Et d'autre part, les rapatriés pour les envoyer à la potence eût été une bien cruelle espèce de bonté. Le docteur les héla et leur dit à quel endroit nous leur avions laissé des provisions. Mais ils continuèrent à nous appeler par nos noms, en nous suppliant pour l'amour du ciel de nous montrer miséricordieux et de ne pas les laisser mourir dans un lieu pareil. Finalement, voyant que la goélette s'éloignait rapidement, hors de portée de voie, l'un d'eux, je ne sais lequel, se dressa d'un bond en poussant un cri rauque, épaula vivement son fusil et tira une balle qui passait en sifflant au-dessus de la tête de Silver pour aller ensuite percer la grand voile. Après cette alerte, nous nous abritâmes derrière le bastingage. Quand je regardais de nouveau, les trois hommes avaient disparu de la langue de sable qui, elle-même, commençait à s'estomper dans le lointain. Ainsi prit fin ce dernier incident et, avant midi, à ma joie inexprimable, le plus haut sommet de l'île aux trésors s'était enfoncé dans la mer d'Azur. Nous étions si peu nombreux à bord de la goélette que chacun de nous dut participer à la manœuvre et aux diverses besognes, à l'exception du capitaine qui, étendu à l'arrière sur un matelas, se contentait de donner des ordres. En effet, bien que son état se fût grandement amélioré, il avait encore besoin de repos. Nous mîmes le cap vers le port des Antilles le plus proche, car nous ne pouvions nous aventurer à entreprendre le voyage de retour sans avoir complété notre équipage. En l'occurrence, ayant dû affronter des vents contraires et quelques fortes bourrasques, nous arrivâmes à destination complètement exténuée. Le soleil se couchait lorsque nous jetâmes l'ancre dans un golfe splendide bien abrité de tous côtés. Nous fûmes aussitôt entourés par des pirogues pleines de nègres, d'Indiens du Mexique et de Métis, qui venaient vendre des fruits et des légumes ou offraient de plonger pour aller chercher des pièces de monnaie. La vue de toutes ces figures épanouies, surtout celles des nègres, la saveur des fruits des tropiques et surtout les lumières qui commençaient à briller dans la ville offraient un contraste délicieux avec notre sinistre et sanglant séjour dans l'île aux trésors. Le docteur et le châtelain m'emmenèrent passer la soirée à terre avec eux. Là, ils rencontrèrent le capitaine d'un vaisseau de guerre anglais, lièrent conversation avec lui, montèrent à son bord et y passèrent le temps de façon si agréable que l'aube pointait quand nous accostâmes l'Hispagnola. Ben Gunn était seul sur le pont. Dès notre arrivée, il se mit en devoir de nous faire un aveu tout en se livrant à des contorsions extraordinaires. Silver s'était enfui. Le marron l'avait aidé à s'échapper dans une pirogue quelques heures auparavant. Il nous affirma qu'il avait agi de la sorte uniquement pour nous sauver la vie, car nous aurions été en danger mortel tant que cet homme amputé d'une jambe serait resté à bord. Le cuisinier n'était pas parti, les mains vides. Après avoir pratiqué un trou en cachette dans une cloison, il s'était emparé d'un sac de pièces d'or qui valait trois ou quatre sanguinées, en vue de ses voyages à venir. Je crois que nous fûmes tous contents d'être débarrassés de lui à si bon compte. Pour abréger ce long récit, je me contenterais d'ajouter que nous embarquâmes plusieurs matelots, que nous fîmes un bon voyage de retour et que l'Hispagnola atteignit Bristol au moment où M. Blandlis s'apprêtait à équiper le bateau de secours. De tous ceux qui étaient partis sur la gaulette, cinq hommes seulement revenaient. La boisson et le diable avaient réglé leur compte aux autres de furieuses manières. Mais à vrai dire, notre cas était moins grave que celui du navire de la chanson. Sur les soixante-quinze qui avaient embarqué, il en restait qu'un de vivants. Chacun de nous reçut une bonne part du trésor et l'utilisa follement ou sagement selon sa nature. Le capitaine Smollett a cessé de naviguer. Gray ne se contenta pas d'économiser son argent. Devenu subitement ambitieux, il se mit à étudier sa profession et il est maintenant second sur un beau navire dont il possède la moitié. En outre, il est marié et père de famille. Quant à Bengen, il reçut mille livres qu'il dépensa ou perdit en trois semaines, ou pour être plus précis, en dix-neuf jours, car il revint complètement à sec le vingtième. On lui donnait alors un pavillon à garder, exactement ce qu'il avait craint quand il était sur l'île. Il vit toujours, très aimé des enfants du pays qui se moquent parfois de lui et il est très apprécié comme chanteur à l'église les dimanches et jours de fête. Nous n'avons plus jamais entendu parler de Silver. Ce terrible marat amputé d'une jambe a enfin complètement disparu de mon existence. Je suppose qu'il a retrouvé sa vieille négresse et que, peut-être, il coule des jours heureux avec elle et le capitaine Flint. Du moins, il faut l'espérer, car ses chances de bonheur dans l'autre monde me paraissent bien minces. Les lingots d'argent et les armes reposent toujours, pour autant que je sache, à l'endroit où Flint les a enterrés. En ce qui me concerne, ils peuvent y rester éternellement. Rien au monde ne saurait me faire revenir à cette île maudite. Mes plus terribles cauchemars sont ceux où j'entends le ressac mugir sur ses côtes, ou encore ceux où je me réveille en sursaut et me dresse sur mon lit en entendant la voix stridente de capitaine Flint crier à mes oreilles « Caisse de rite ! Caisse de rite ! »